Tu vas appuyer un sur mon poids maman ? Oui ? Prends un pour moi ? Come ! Merci ! Ah, allez ! Fort ! Le busque ! C'est quoi ? C'est 2 pour 8,50. 8,50 dollars. Ça fait environ 6 euros. Allez, j'ai ma parapluie et j'ai ma gourde en café. Good morning ! Comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Il y a plein de bruit. Bon, je pense que ça va être galère de filmer avec une gourde, un parapluie et... Enfin une gourde. J'ai mon café qui est là. J'ai été acheter mon café et ce matin, j'ai pas eu le temps de le préparer. Et j'ai dû acheter un parapluie parce que je n'avais pas de parapluie, la pluie à verse. Là, ça s'est calmé. J'avais pas de parapluie et le problème, c'est que j'ai un petit... J'ai 10, 15 minutes de marche. Donc du coup, je me suis arrêtée pour prendre un parapluie. Et là, il a arrêté de pleuvoir. C'est pas grave. On va le mettre dans le sac. Et c'est toujours utile ici. Voilà, c'est mieux comme ça. Comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Bon, je vais essayer de poster un vlog par semaine. Après, ça dépendra, mais un vlog par semaine, c'est bien. Il y a énormément de circulation, c'est pour ça que je parle fort. On est dans un quartier, c'est pas le plus sympa de Singapour. On est loin des quartiers touristiques. Là, c'est vraiment le vrai Singapour avec... avec plein de... plein de magasins, d'entreprises. Il y a beaucoup de travailleurs ici autour. Direction le boulot. Aujourd'hui, je commence à 9h et je termine à 14h30. Ça va, mais le truc, c'est qu'après, on rentre à la maison. Il y a une deuxième journée qui va s'enchaîner, vous verrez. Hello ! On ne voit rien. Est-ce qu'on voit ? Est-ce qu'on ne voit pas ? Oui, ça va. J'ai pas envie de prendre un poteau. J'espère que ça va. Bah écoutez, il est 2h40. Il a plu toute la journée à verse, à verse, à verse. Oui, il pleut, mais en fait, il fait super humide du coup. Il fait super humide. Le ciel, il est tout gris. Donc là, je vais prendre le métro et je vais rejoindre Ahmed. On va se prendre un café. Non, ne me dites pas, ouais, allez, m'échallah, super, trop bien, c'est bien que tu passes avec ton mari, etc. C'est rare, c'est très rare. Je crie, mais le problème, il y a trop de bruit, les bus et tout ça. C'est vraiment rare, en fait, parce que habituellement, Ahmed, il bosse de la maison. Il bosse quasiment tout le temps de la maison, mais étant donné que là, il est parti au bureau et que son bureau n'est pas très loin d'ici, on s'est dit, on va se rejoindre et on va se prendre un café. Donc c'est vraiment extrêmement rare, d'autant plus qu'on a une super machine à la maison et qu'à chaque fois que je prends un café dehors, je me dis, oh mince, j'aurais juste dû prendre mon café à la maison. Donc voilà, mais là, on va aller, on va faire un petit tour, on va s'arrêter, on va se prendre un petit café. En plus, demain soir, je ne suis pas à la maison, j'ai un événement et vendredi, j'ai un autre événement. Donc du coup, ben voilà, on va se prendre un petit break. D'autant plus que le mardi, vous allez voir que c'est la course qu'on peut rentrer à la maison puisque les filles, elles ont des cours, cours d'arabe et cours de courant le mardi. Donc j'espère que ce nouveau format, enfin ce nouveau format, il n'y a rien d'exceptionnel en fait. Je pense que celles qui me suivent les vlogs Ramadan d'il y a super longtemps et tout, j'étais aussi comme ça. Mais c'est vrai que j'ai un peu délaissé, on ne va pas dire délaissé, si quand même, j'ai délaissé un peu la chaîne YouTube. Par manque de temps, par manque, on va dire que je suis un peu plus active sur Instagram. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est vraiment la connexion avec les abonnés, avec les personnes qui nous suivent. Et c'est vrai qu'avoir des interactions avec vous, ça change beaucoup et ça motive aussi. Et c'est vrai que c'est dingue quand tu rencontres des personnes qui me disent « Ah Hassan, je suis découverte via tes vlogs » et que ça leur apporte quelque chose. Je me dis « Ah bah super ! » Voilà, on est dans le métro. Alors, croyez-moi ou pas, ça va faire deux semaines qu'on est enfin autorisé à enlever le masque dans le métro. Il y a encore beaucoup, beaucoup de personnes qui le portent. Mais franchement, ça m'a fait bizarre au début. J'arrêtais pas de me dire un mince, il y a un truc qui est louche, il y a un truc qui est louche. Et ouais, ça fait du bien, franchement ça fait du bien. J'en avais ras-le-bol. J'en avais ras-le-bol de ces masques. Donc ouais, 2023. Deux semaines. Il y a deux semaines environ. Et en plus, le nombre de fois où j'ai oublié, que j'ai changé de sac et que j'avais pas de masque et que j'ai dû en acheter un. Ouais, ça fait du bien. Le métro, il est là. Et je vais pas courir. Il y a une citation qui dit qu'il n'y a pas meilleur compagnon qu'un livre. Mais franchement, c'est vrai. Il pleut adverse. Ici, quand il pleut, il faut juste attendre que ça passe. Attendez, il y a un mango. Alors, on va faire un petit tour vite fait. Je vais rien acheter. Rien du tout. Mais j'aime bien. Je suis que regarder un peu. Il y a quoi de nouveau ? Ça, j'aime bien. Oups, mince. C'est beau ça. C'est tout simple. On va aller se poser à Paris Baguette. Ici, je les ai un peu lâchés parce que je devais connecter Rania. On est en train de faire un cig avec Mariam son exposé sur les hiboux. Et Rania elle a son cours. Et après, c'est le contraire. Mariam elle a un cours. Et Rania, je pourrais bosser avec elle. Toi, choisis quoi Mariam ? Rania toi. J'ai choisi la cigogne. Bon, on en est où ? On va y passer la soirée. Et je dois aller chercher Aron dans 30 minutes. Enfin, je vais pas y aller. Ça va y aller. En plus, il pleut. Averse, 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 averse. Donc, pas le choix. On va devoir prendre un taxi pour aller le prendre. Bon. Ça y est, je l'ai installé. Ah, elle a donc le courant maintenant. Qu'elle passe à l'autre. Tu as déjà fini l'arabe. Tu as aimé Mariam ? C'était bien ? C'était trop bien. Je trouvais de le faire deux fois. Pour l'instant, on fait une fois envers Rania pour les deux fois. Et déjà, il faut apprendre en plus ce qu'elle a donné, le vocabulaire. Donc là, Mariam, elle a quasiment fini son exposé sur le hibou. Et donc, Rania, elle est en train de faire le sien sur les cigognes. Ok ? Donc, on va terminer ça avant qu'Aaroun rentre. Parce qu'une fois qu'Aaroun est rentré, c'est fini quoi. Et moi, je vais préparer du thé. Et il me semble. Le prata en fait. Acheter du congelé. Trop bon. T'as besoin de quelque chose ? Tu peux passer hein ? Du thé. Comme je vous le disais, on a la hrera. Donc voilà. Et en général, moi, je mets tout dans la hrera. Les poachis, les lentilles, un peu de pâtes. Et je mets de la viande. Comme ça, ça fait un plat complet. Et voilà. On va installer ça ici. Alors ça, c'est mon thé. Voilà, bienvenue dans la cuisine. Ah non, c'est pas assez haut. On va se mettre ici. Est-ce que c'est mieux ? Non, ça ne va pas. Après, il faudra repasser. Hein, Rania ? Ok. Allez, direction la cuisine. Je suis en train de préparer le snack pour les filles demain. Le snack. On va faire des sandwichs au thon. Puisqu'elles prennent tous les jours un snack. Et leur déjeuner à l'école. C'est bien fait. Raisin ou pomme ? Pomme. Ok. Parce que le truc, c'est que j'essaie des fois de mettre d'autres fruits. Et elles ne mangent pas. Donc du coup, la pomme, c'est vraiment... Quand je leur coupe une pomme... J'ai toujours la boîte qui est vide le soir. Donc ça, c'est bien. Oui. Vous voulez une barre ? Une barre, les filles. C'est bon, les barres ? Une barre de céréales ? Oui, voilà. Tartine chocolat. Tartine chocolat. Ok. Finalement, pour le snack, j'ai préparé... Voilà. J'ai mis des dates. Des noix. Des amandes. Une barre. Et... La barre, c'est au cas où vous avez encore faim. Je vais préparer leur petit sac. En général, en haut, je vais mettre... Non, le snack, je vais le mettre en bas du coup. Et en haut, je vais mettre leur repas. Hop. Donc là, maintenant, je vais remplir les gourdes. Puisque les enfants doivent prendre une gourde à l'école. Ton nez qui fait chaud. Ils ont toujours une gourde avec eux. Je vais remplir les gourdes, comme ça, c'est fait aussi. Tout ce que je peux faire, à l'avance, je le fais. Allez, regarde, il y a une surprise. Est-ce que tu veux ouvrir ? Tintintin ! Ah, c'est toi ? Non, il n'y a que celle-ci. Elle est où sa photo de classe, s'ils n'ont pas donnée ? J'ai fait des erreurs sur les mots. Ok, ah ! Haroun, regarde comment tu es trop mignon ! Tu l'aimes bien ? Oui, je l'aime. Tu te rappelles ou pas quand tu as fait la photo ? Tu te souviens ? Oui. Show me Haroun. C'est marrant, ils lui ont donné un deuxième livre. Alors Haroun aussi, il a des devoirs. Il vient avec sa petite pochette habituellement le vendredi. Je ne sais pas pourquoi là, ils ont donné un livre. Haroun, tu dois lire ce livre pour qu'on montre. Alors, Mariam, elle s'occupe de prata. Voilà, ça c'est ma soupe. J'ai dit la chourba. Oh, on a acheté aussi pour la chourba. La chourba. Ok, Mariam. Voilà, la semaine, la soupe et c'est tout pour ce soir. Ça va être vraiment repas rapide. Ici, ce produit de chez Command qui est super pratique, franchement. Et alors, j'ai pris pour 5,4 kg. Je ne vais pas mettre grand-chose dedans, juste quelques petits livres. Donc, en fait, je vais retirer ce qu'il y a ici et je vais les fixer là. Bon, voilà ce que ça donne. Alors, du coup, j'ai mis des livres très légers. Très légers parce que j'ai déjà eu le coup il y a très longtemps. J'avais mis une étagère et c'était tombé. Donc, du coup, j'ai mis ça. Voilà, Rania, elle va finir dans 10 minutes. Et je vous ai dit, le mardi, c'est interminable. Mariam, tu mets ton pyjama ? Bon, interminable. Jalou ? Tu as choisi jalou ? Non, ça, tu as déjà lu, Haroun. Ça, tu as déjà lu ? Viens, tu vas lire ça ? Tu veux lire ça ? Ah, tu vas lire ça. Maman, elle va lire ça pour toi. Est-ce que tu vas brosser tes dents ? Je veux ce qu'on a angri. Passenger train. On regardera la bibliothèque, Haroun, si on le trouve. Regarde, maman. Maman, tu vas brosser tes dents et après on fait le livre. Allez, go. Let's go. Cool. Voilà. Il s'est enfin dormi. Je viens le mettre dans son lit. Et je vais me poser un peu avant d'aller dormir. Écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.